Vous avez regardé le débat ? Non. Vous n'avez pas regardé le débat ? Non, c'était un peu trop. J'ai eu les échos quand même, j'ai suivi le résumé. Après le débat, c'était quand même plus simple. De toute façon, il n'y a pas eu de surprise, visiblement. Il n'y a pas eu beaucoup de questions de fond, justement, sur les questions. Vous pensez que les autres ? Dans tous les débats, c'est un peu ça le problème qui est posé. Ça ne discute pas de la vraie vie. On a des conflits de candidats, des aspirations individuelles de gens qui veulent le pouvoir. Et puis à côté de ça, il y a la vie de moins des millions de gens qui se dégradent toujours. Le vrai problème, dans le fond, c'est rompre avec les logiques capitalistes, les logiques ultralibérales. Et les deux candidats d'hier, ils ne sont pas sur ce terrain-là. Donc c'est comment après, du côté de la population et des salariés, il y a une bataille qui se met en place. Comment on relève la tête ? Comment on retrouve la force pour imposer autre chose ? Et c'est vrai que les solutions politiques aujourd'hui, c'est de l'expropriation, c'est l'interdiction des licenciements, c'est l'augmentation des revenus pour tous, c'est assurer une protection pour l'ensemble de la population. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans les politiques qui sont préconisées. Donc on sait que maintenant, la solution, elle ne sera pas dans l'élection, la solution, elle sera dans la rue. Et comment ? Là, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. En fait, il faut que les salariés comptent sur eux-mêmes, qu'ils s'organisent et qu'ils arrivent à un moment donné à changer de rapport de force par leur bataille. Pour vous, il n'y a aucun des deux candidats qui vont faire le mieux les salariés ? Mais c'est connant ! Mais même pour plein de gens, moi je le dis, mais la plupart des gens voient bien qu'il n'y a pas de réponse de ce côté-là. On a des discours qui sont à peu près les mêmes. Alors là, on a un truc particulier avec Le Pen, un discours très extrême droite, anti-immigrés, en essayant de toujours montrer du doigt les immigrés comme responsables de la crise. Et de l'autre côté, on a un discours ultra-libéral. Mais en fait, des deux côtés, on a des politiques qui se situent complètement dans le système de défense des capitalistes. Et nous, justement, on voudrait qu'il y ait une rupture avec tout ça. Mais on sait que la véritable force, ce sont les salariés et la population qui doivent s'organiser. On discute entre salariés. Il y en a qui vont penser qu'il vaut mieux quand même assurer le coup et pas voter à empêcher Le Pen de passer. D'autres vont dire, ben non, le problème, ça va être la bataille qu'on sera capable de mener dans la rue. Mais pour vous, c'est l'abstention ? Pour moi, c'est l'abstention, mais comme pas mal de gens aussi. Et puis d'autres, comme on a discuté hier à l'usine, d'autres, on pense qu'ils ont mieux voté Macron. Mais le tout, c'est qu'on arrive à discuter de ça et qu'on compte sur le fait que derrière, ça sera notre capacité à nous de changer les choses.